Quand je commence un projet, ce que je fais normalement, c'est que je passe pas mal de temps en train d'écrire des phrases que je sais n'est pas vraiment le livre. J'écris pas mal de pages et je sais que c'est pas ça, c'est pas ça. Et tout d'un coup, il y a comme une phrase que je comprends pas. Et dans ce livre, c'est la première phrase du livre où on rencontre un grand-père qui revient à un pays qu'il n'a jamais quitté. Il n'a jamais quitté un pays, mais quand même il revient. Comment ça se fait ? Et là, cette phrase m'a posé une question dont je ne savais pas la réponse. Et tout d'un coup, j'avais 20 pages, j'avais 30 pages, j'avais 50 pages où j'ai essayé de comprendre cette personne. Un homme âgé qui était extrêmement triste et seul et convaincu que lui, il savait la vérité du monde. Il était plus intelligent de tout le monde, spécifiquement dans sa famille. J'étais curieux, j'ai devenu curieux des gens autour de lui aussi. Le père, le fils et la fille, c'est comme, ils veulent changer, ils veulent se libérer de cette famille, on peut dire. Mais ils veulent aussi rester en famille. Ils sont liés par le fait qu'ils aiment l'un l'autre aussi. Donc, ça c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Est-ce que c'est possible de changer et rester dans la structure familiale ? Ça m'a toujours fasciné de voir si c'est possible de changer l'histoire dans une famille. Dans cette famille spécifique, dans le livre, il y a deux enfants qui veulent désespérément ne pas être comme leurs parents. C'est presque comme, ça c'est mon expérience, comme moi je suis devenu père et avec mes amis, c'était presque comme on faisait des listes de tout ce qu'on voulait répéter, de ce que nos parents ont fait, et aussi des choses qu'ils ont fait qu'on ne voulait pas répéter. Ce qui m'intéressait, c'était, est-ce qu'on est vraiment libre si on passe sa vie en train de ne pas être quelqu'un ? J'ai toujours écrit sur des vides. C'est quelque chose qui revient toujours dans mes œuvres. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un ami, souvent un membre d'une famille qui est parti, qui est mort ou qui a décidé de quitter ? Qu'est-ce que les gens qui sont toujours, les gens qui restent, qu'est-ce qu'ils font avec ce vide ? Est-ce que c'est possible de remplacer ce vide avec des mots ? Ça c'est une stratégie que j'ai utilisée personnellement, chaque fois qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui part ou qui meurt. Ma stratégie, c'est d'essayer de remplir le vide avec des mots, mes mots écrits, mes histoires, mes souvenirs. Mais en même temps, on sait que c'est jamais possible de remplacer un être humain avec des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !